Musique de générique ...loin son faux, mais avec une grosse série B pour bof des cérébrés. Fier de l'être, qui a le mérite de bien faire délirer quand on est stone. Je parle bien sûr de l'hystérique crank ou hypertension en français, un gros film d'action décomplexé avec le roi des kékés de supermarché aux deux expressions faciales, l'indénarrable Jason Statham, ou Statham, je sais pas comment on dit. Si tu aimes les chauves défoncées qui s'énervent tout le temps et gueulent sur tout le monde, alors ce film est fait pour toi. Premier film réalisé par Brian Taylor et Mark Neveldin, deux jeunes réals de pub qui ont officié sur d'autres longs métrages à des postes divers, Crank possède un concept jouissif, tout autant héritier du jeu vidéo que du célèbre speed de Yann de Bont. D'entrée, on découvre Jason Statham, un tueur à gage, qui apprend qu'un commanditaire déçu lui a injecté un poison mortel. Dans une heure, le bougre va se retrouver six pieds sous terre. Une marche funèbre inéluctable donc, mais traitée de façon complètement débile par une accumulation de testostérone, puisque le bougre comprend qu'il peut retarder les effets du poison en se shootant à l'adrénaline. Un concept monstrueux donc, la maxime du film étant « Si tu t'arrêtes, tu meurs », qui pouvait justifier tous les délires bourrins. Et nos deux réalisateurs ne s'en privent pas, enchaînant poursuites en caisse, fusillades et surtout bastons à un rythme épileptique. Des péripéties certes dignes de jeux vidéo, mais pas si éloignées des nouveaux standards narratifs imposés par des séries télé comme 24h chrono. Ce qui me plaît, je crois, fondamentalement dans Crank, au-delà de sa dimension bourrine et tout ce que tu veux, c'est que le mec, il a un concept. Et il l'assume de A jusqu'à Z. Alors que la grande tendance aujourd'hui, c'est « On a des super concepts, les mecs. » Et pour moi, le dernier James Bond, c'est l'incarnation de ça. C'est « On te sort un concept, on te dit « On va faire ça. » « On te le fait pendant 5 minutes. » Et après, ça part en couille et on a oublié complètement ses intentions de départ. Évidemment, tout cela aurait frôlé le chef-d'œuvre si la mise en scène était à la mesure du concept et si le scénario ne sombrait pas si souvent dans la caudrigole. Tourné en HD, le plus souvent caméra à l'épaule, le film doit bien plus à son montage et à son sound design qu'à ses cadrages d'une laideur hallucinante. Quant au script, et on ne s'en plaindra pas, il privilégie le fun et la beaufrie arrosée au Ricard à toute velléité de cohérence. Et voilà comment on retrouve notre taré bastonnant des piliers de comptoir ou s'envoyant en l'air avec sa gonzesse dans la rue devant une assemblée de chinois mort de rire uniquement parce qu'il a besoin de garder son taux d'adrénaline élevé. Ça faisait un peu Black Panther, tu veux que je le refasse ? C'est bien évidemment crétin au possible, ça vise essentiellement le slibard et ça s'adresse avant tout aux machos en puissance qui veulent se fondre la gueule avant d'aller chasser en boîte. Mais comme le tout ne se prend jamais au sérieux et carbure au coronet sans lâchant un bon gros doigt d'honneur à tout ce que le cinoche actuel peut avoir de consensuel et de bien-pensant, franchement, ça fait plaisir. Bref, une grosse série B, fun, énervée et hardcore comme on aimerait en voir plus souvent. Comme les bourrins décérébrés machos aimeraient en voir plus souvent.